Ne pas pas. Ma position est claire. J'ai dit tout à l'heure que... Je vous sais que... Ces deux dernières semaines sur votre page Facebook, vous avez beaucoup évoqué la question de l'immigration. Oui. Il me semble, dans toutes vos introductions et dans le développement, que vous n'encouragez pas. Du moins, vous n'apprécierez pas le fait que la jeunesse africaine s'est déportée massivement vers le Canada. C'est pour cette raison que j'ai dit que votre discours est envoyé à l'endroit de qui. Non, alors, je répète encore, je n'ai jamais dit, et je crois que j'ai été très clair là-dessus, que quelqu'un ne doit pas voyager. J'ai voyagé. Donc, je ne peux pas dire aux gens de ne pas voyager. Je sais ce que le voyage... Je me refais à vos deux dernières vidéos sur votre page. Oui, non, non. Mes vidéos n'ont jamais dit... Alors, chaque vidéo que je fais dans un contexte, mes vidéos n'ont jamais dit que les Africains ne doivent pas voyager. Je dis bien que tous les Africains ne doivent pas voyager. Il y a des gens qui, quand on a leur profil en Afrique, ce n'est pas la peine de voyager pour aller immigrer. OK. Là où je dis donc que votre discours est biaisé, c'est... C'est que... Gagner un million de francs CFA au Cameroun relève de la chimie. C'est-à-dire que, quand vous tenez un discours, vous dites, si vous gagnez votre vie en Afrique, il ne sert à rien de voyager. J'ai comme l'impression que vous êtes en défensage avec la réalité africaine, surtout la réalité camerounaise. Parce qu'en longueur de journée, peut-être plus que vous, je côtoie des jeunes. Je les reçois, je les oriente, et je leur dis, si vous avez possibilité de partir, partez. Moi, je suis parti en 2013, je suis revenu en 2017. Et j'estime que si je n'étais jamais parti, je n'allais jamais investir. Je m'explique. Pour créer une industrie, vous avez dit très bientôt que vous êtes dans l'industrie. Ce n'est plus une affaire de 2 millions de francs, même pas 10 millions de francs. Parce que lorsque vous injectez même 30 millions de francs dans une industrie, pour ne pas dire 100, 200, 500 millions, 1 milliard, quel que soit le secteur industriel où vous injectez 30 millions de francs, à vue d'oeil, on ne saura pas. Alors, dites-moi, un Camerounais qui décide de rester au pays, de se lancer seulement dans la fabrication de simples savons de toilettes à base de la soudeur caustique mélangée, je ne sais avec quoi, pour se promener dans les rues de Douala et de Vample. Il lui faut un minimum de 2 millions de francs CFA. Là, on est d'accord. On va dire, pour voyager, quitter le Cameroun, il va falloir trouver un minimum de 4 millions. Les coachs en développement personnel diront, mais avec les 4 millions, vous pouvez investir au Cameroun. Est-ce que vous avez tenu compte le fait, en tenant ce discours, que 99% de notre jeunesse est moulée pour un emploi, et non pour un déployement sur le terrain ? J'ai l'impression que vous m'enolognez, vous ne me posez pas de questions. Moi, je veux répondre aux questions. Oui. A quoi vous voulez que je réponde ? La première question... J'ai l'impression que vous m'avez interrompu. Sauf que j'utilise les références et vous dites, ce n'est pas ça. Je me suis dit à vous de vous aider les vidéos, si vous ne partez le Facebook. C'est disponible à l'heure où nous parlons et les gens qui nous écoutent peuvent encore aller regarder. Qu'est-ce que vous dites dans ces vidéos que je ne reconnais pas ici maintenant ? Je vous dis, vous avez dit dans ces vidéos que si l'Afrique regorge des opportunités, il va falloir qu'on reste et que le Canada n'est pas ce que les gens pensent. C'est faux. Vous êtes déjà allé au Canada. OK. Bien sûr. Et au Canada, c'est un Eldorado. OK. Je prends un cas. Vous croyez qu'un gars qui vit à Bilonguay et lorsque le tonnerre bronde seulement l'eau a déjà éliminé sa maison... En fait, je pense qu'on fait des amalgames qui n'ont pas lieu d'être. Je le répète. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Moi, je n'ai pas besoin de redire dix fois la chose pour qu'elle soit comprise. J'ai dit que quelqu'un qui ne s'en sort pas au Cameroun, s'il veut partir, qu'il parte. Je l'ai dit. Je n'ai pas besoin de le dire dix fois. Je ne parle pas anglais. D'accord. Donc, à partir du moment où j'ai dit ça, tout l'argumentaire que vous développez rejoint ce que j'ai dit. Donc, pour moi, il n'y a pas de divagence à dessus. La deuxième question... Quelqu'un qui veut partir... La deuxième question... C'est bien de faire cette précision. Vous l'avez dit. Non, vous l'avez dit. Moi, je me suis référé sur ce que vous avez dit préalablement. Ce n'était pas contradictoire. Dans les réseaux. Non, parce que... Non, non, non. Permet-moi de clarifier. Il est important aussi de dire aux jeunes qui sont ici que certains d'entre eux, ce ne sont peut-être pas les plus nombreux, ceux qu'ils vont trouver au Canada ne sera pas meilleur que ceux qu'ils ont déjà ici. Il y a des jeunes au Cameroun qui touchent 500 000 francs par mois. C'est vrai ou faux ? Du salaire dans les entreprises. Combien de... Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Moi, j'ai un problème. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça le problème. Parce que si nous parlons 1000 Camerounais, nous ne trouvons pas d'eux qui touchent 100 000 francs. Mais ce n'est pas comme ça. Ce discours est agressé à 1% de Cameroun. Mais qu'est-ce que ça change ? Même si c'est 1 pour 1000. Ok. Pour ce 1 pour 1000 là, c'est dommage que ce 1 pour 1000, il migre aussi alors qu'il peut se faire ici. D'accord. C'est juste ce que j'ai dit. D'accord. Mon discours est si concis. Si vous vous en souhaitez au Cameroun avec telle somme, je précise la somme. D'accord. J'ai dit que, quand vous prenez vos calculs, on vous dit qu'au Canada, on gagne 3000 dollars. Mais est-ce qu'on vous a dit qu'on vous prend 40% d'impôts ? Est-ce qu'on vous a dit que vous payez un loyer de telle somme ? Est-ce qu'on vous a dit qu'à la fin du mois, vous vous trouvez... Ok. C'est juste un exercice que j'ai fait. Je vous ai compris. J'ai voulu... Vous avez également dit que quelqu'un qui gagne 4000 dollars environ au Canada ne sera pas capable de faire l'épargne de 100 000 francs CFA. Peu ne pas. Peu ne pas. Peu ne pas. Hors compo. Est-ce que vous savez que... Vous voulez qu'on décompose, c'est ça ? Non, non. Je ne discute pas ce que vous dites. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord parce que je connais ce système-là. Ok. D'accord. Ce que je veux dire, est-ce que vous savez que 100 000 francs CFA au Cameroun, c'est un peu plus de deux mois de salaire sur la base du SMIC en dehors des charges. Bien sûr. Vous savez ça ? Bien sûr. Alors, ça veut dire tout simplement que quelqu'un qui gagne 100 000 francs CFA au Cameroun, c'est mieux d'immigrer au Canada. Je l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui gagne 300 000 francs CFA au Cameroun, c'est mieux d'immigrer au Canada. Quand vous tenez votre discours, j'ai comme l'impression que vous demandez aux Africains de rester ici, se battre, parce que vous êtes déjà partis. Vous avez compris que c'est important de revenir investir. Et vous avez poursuivi, justement, pour enchaîner ce que je dis, en disant, la plupart de ceux qui partent, lorsqu'ils gagnent un peu d'argent, ils ont envie de revenir investir au Cameroun. Pourquoi ? C'est bien de préciser. Mais je l'ai dit. Lorsqu'ils gagnent un peu d'argent. Mais je l'ai dit. Parce que vous avez dit en justiciant que c'est parce que, étant là-bas, ils voient des opportunités que les Camerounais ne voient pas. Ce qui n'est pas vrai. Alors... Même étant au Cameroun, les gens voient des opportunités. Sauf qu'il est impossible pour la plupart des Camerounais de se trouver le moindre capital. Non, c'est faux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un de vos célèbres invités, vous avez dit, il est très drôle. Il vous avait dit dans une émission qui était très célèbre, «Rodric, pourquoi tu m'amènes les gens qui n'ont pas le niveau ? » Viens avec mon contradicteur. Viens avec mon contradicteur. Justement, n'enfoncez pas des portes ouvertes. Quand on est d'accord sur un point, avançons. Je ne sais pas. J'ai commencé... Peut-être que la proportion des gens dont j'ai parlé n'est pas la plus grande. Vous n'avez pas la plus grande ? Oui, bien sûr. La plupart de ce que vous faites, moi je fais aussi. Je ne veux pas revenir sur plein de niveaux. Je vous ai dit d'un bleu que je suis un ancien de la diaspora comme vous. C'est le point de ne pas coucher la diaspora ou pas ? Je vous ai dit en seconde. Moi, j'ai des investissements qui ont aussi échoué et d'autres qui ont réussi. Ah bon ? Donc, on peut réussir au Cameroun ? Oui, d'autres qui ont réussi. Donc, on peut réussir au Cameroun alors ? Allez-y, posez-moi. Alors, les investissements qui ont réussi ont consommé beaucoup de centaines de millions. Oui, mais attendez, monsieur. Vous êtes même sans capital ? Non. Monsieur, mais attendez. Ne répétez pas sur un bleu des niveaux. Attendez, attendez, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, comme on parle de sujets qui sont pris bout à bout, vous n'avez pas toute la méthodologie que je prône. Ma méthodologie, elle est dans les vidéos qui sont sur Internet qui ont été vues des millions de fois. Je dis ceci. Peu importe le système économique dans lequel vous êtes, si vous voulez entreprendre, il vous faut commencer par lever un minimum de capital. Et pour lever ce minimum de capital, il faut aller le chercher là où il se trouve. Il faut travailler. Donc, la première chose à faire, c'est de travailler. La deuxième chose à faire, c'est que quand vous avez travaillé, il faut mettre de côté une partie de ce que vous avez gagné dans votre travail. Vous ne voulez pas dire la vérité, monsieur. Beaucoup de jeunes Camerounais ne savent pas épargner l'argent. Parce qu'ils vont dans les bars. Parce qu'ils vont dans les nightclubs. Ce n'est pas un monologue, monsieur. Vous avez proposé des questions. Il faut aborder ce sujet tel qu'ils sont. Mais il faut avoir la froideur de l'analyse. Beaucoup de jeunes Camerounais dépensent leur argent en futilité qu'ils auraient pu mettre de côté. C'est un fait. Ils n'ont pas dans les bars. Les barmenes vivent de quoi ? Justement. Un pays comme le nôtre, qui est un pays dans lequel les jeunes ont du mal à s'en sortir, je pense qu'on devrait fortement réguler la consommation d'alcool.